Jésus agit encore Jésus agit encore, alléluia Jésus agit encore, alléluia Jésus agit encore, amène Comme le jour de la ponte côte Jésus agit encore, amène Comme le jour de la ponte côte Jésus agit encore Jésus pardonne encore, alléluia Jésus pardonne encore, Alléluia Amen, comme le jour de Pentecôte, Jésus pardonne encore Amen, Pentecôte, Jésus pardonne encore Jésus guérit encore, Alléluia Jésus guérit encore, Alléluia Jésus guérit encore, Amen, comme le jour de Pentecôte, Jésus guérit encore Amen, comme le jour de Pentecôte, Jésus guérit encore Dieu notre Père Céleste, nous voulons vraiment te remercier Parce que tu agis encore aujourd'hui, Seigneur tu libères encore aujourd'hui Seigneur tu as franchi encore aujourd'hui, Seigneur tu sauves encore aujourd'hui Tu es un Dieu grand, puissant, tu es réellement lent à la colère et riche en bonté, notre Dieu Merci pour ce privilège que nous avons, Dieu nous tenait vraiment à tes pieds, notre Dieu Seigneur nous savons et nous croyons que nous prions un Dieu vivant, Seigneur Le Dieu que nous servons est un Dieu qui a des oreilles pour entendre, Seigneur tu as des mains pour toucher, tu as un cœur pour aimer notre Père Seigneur tu prends soin de nous comme un Père, prends soin de ses enfants, Seigneur tu permets certaines choses dans nos vies, Seigneur c'est pour notre instruction et pour notre bien Seigneur voilà pourquoi nous t'aimons encore davantage, parce qu'il n'y a rien qui puisse nous arriver sans que toi tu sois au contrôle mon sauveur Nous voulons apprécier chaque moment que toi tu nous accordes de pouvoir réellement être à tes pieds notre Dieu Enseigne nous encore ce soir, Seigneur éclaire nous encore ce soir, nous remettons ton serviteur entre tes mains Père utilise-le encore puissamment, ton peuple si nombreux Seigneur sont devant leur écran pour pouvoir suivre réellement la réunion mon sauveur Seigneur les diables s'agitent, mais nous savons que nous avons la victoire, Seigneur prends le contrôle, tu as tout vaincu Seigneur Ce jour-là sur le bois du calvaire, tu t'es crié, tout est accompli mon sauveur, il n'y a rien que tu as laissé de côté Seigneur notre salut a été réellement résolu mon sauveur, la question du salut a déjà été tranchée mon sauveur Gloire et louange à toi notre Dieu, bénis-nous Seigneur ce soir, Seigneur tiens ton serviteur dans le cœur de ta main Parle encore au travers de lui Seigneur, qu'il soit fortifié, qu'il soit éclairé, qu'il soit conduit comme toi seul tu le veux Au nom de Jésus Christ notre sauveur, tu vois réellement l'empressement, l'engouement Seigneur, la soif de ton peuple Seigneur de t'écouter encore ce soir Puisses-tu vraiment être fidèle, toi qui es fidèle mon sauveur, à toi la gloire, la puissance à jamais Au nom de Jésus Christ notre Seigneur, nous t'avons prié Père Merci Amen Levant nous s'il vous plaît Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre Psaumes chapitre 121 Nous lisons la parole du Seigneur Psaumes chapitre 121 Nous lisons la parole du Dieu Je lève mes yeux vers les montagnes D'où me viendra le secours Le secours me vient de l'éternel qui a fait les cieux et la terre Il ne permettra point que ton pied chancelle Celui qui te garde ne sommeillera point Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël L'éternel est celui qui te garde L'éternel est ton ombre à ta main droite Pendant le jour, le soleil ne te frappera point Ni la lune pendant la nuit L'éternel te gardera de tout mal Il gardera ton âme L'éternel gardera ton départ et ton arrivée Dès maintenant et à jamais Amen Tu as promis d'être avec nous Je m'accroche à toi Je m'accroche à toi Mon Jésus Tu as promis d'être avec nous Ta fidélité Oui, tu as promis Tu as promis d'être avec nous Le cœur dans notre âme De savoir que le Dieu Qui est l'auteur de sa parole A fait la promesse Qu'il veillerait vraiment sur sa parole Il veillerait sur cette parole Pour qu'il puisse réellement aussi l'accomplir C'est pour ça que nous nous résistons Lorsqu'il nous donne effectivement sa parole Et qu'il nous fait aussi de promesses En rapport avec ce qu'il a eu à pouvoir aussi déclarer Et nous avons aussi compris Quelque chose qui est aussi important pour nous C'est que lorsque c'est Dieu dit une chose La chose doit vraiment arriver Lorsqu'il ordonne Elle doit vraiment exister Il est l'autorité suprême Il est vraiment le pouvoir aussi suprême A dehors de lui Il n'y a pas d'autre autorité Que ce que lui peut donner C'est pour ça que nous fléchissons nos genoux devant lui Pour lui dire aussi merci De ce que nous avons trouvé grâce à ses yeux Pour qu'il puisse continuer à pouvoir nous parler Et c'est cela que Moïse avait dit aussi Dans les Saintes Écritures Que l'homme ne vivra pas de pain seulement Mais de toute parole qui sort de la bouche De l'Éternel, notre Dieu Nous sommes de ceux-là Qui aujourd'hui encore avons plus soif Plus besoin de pouvoir entendre La voix de notre Seigneur Nous parler effectivement Dans le moment où les hommes sont vraiment aussi dans le trouble Et consoler dans mon cœur aussi Lorsque j'ai eu à pouvoir entendre Ce que est écrit dans l'Epsomme aussi D'abord il dit que Je lève mes yeux vers la montagne D'où me viendra donc le secours Effectivement l'homme cherche effectivement le secours D'une manière ou d'une autre D'un endroit vers un autre effectivement Mais nous avons réussi à pouvoir comprendre C'est pourquoi nous nous accrochons à ces dieux Il a eu à pouvoir nous dire Que lui, lui pour son peuple Il est un secours qui ne manque jamais Au temps de la détresse C'est pour ça que nous réalisons Que notre secours vient donc De l'Éternel Et là aussi il nous dit Au verset 8 de ces psaumes Effectivement il nous dit D'abord verset 7 Il dit Je pense que c'est merveilleux Il nous dit Je vais dire quand même le verset 2 Il dit Le secours me vient de l'Éternel Qui a fait les cieux de la terre Ça c'est vraiment une assurance Une certitude Quand on peut réaliser qu'effectivement Il n'a jamais manqué effectivement Lorsque nous l'invoquons Et il est toujours présent Et puis il dit Il ne permettra point que ton pied chancelle Lorsqu'on se confie à l'Éternel Le Seigneur, notre Dieu aussi Comme l'Écriture le dit Oui, si vous revenez à l'Éternel L'Éternel reviendra aussi à vous Et quand nous nous confions à l'Éternel Notre Dieu Alors certainement Il devient aussi notre guide Il devient celui aussi Qui nous conduit sur le chemin C'est pourquoi que l'Écriture aussi Nous fait savoir que Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit du Seigneur Eh bien sont donc fils et filles de Dieu Il nous garde effectivement Pour pouvoir aussi nous montrer Que si nous avançons dans ce sens ici Effectivement Là l'ennemi a tendu effectivement des pièges Il faut marcher comme ceci Il faut prendre ce chemin Effectivement aussi Avancer de telle sorte Effectivement Que là vous pourriez jouer effectivement Les pièges de l'ennemi C'est comme ça qu'il avait toujours conduit Effectivement aussi son peuple Alors il dit Celui qui te garde Ne sommeillera point Voici Il ne sommeille ni ne dort Celui donc Qui garde Israël Vous savez Nous avons des gardiens Que les gens payent Pour pouvoir garder leur maison Et même les biens Ce sont des hommes Ils peuvent aussi faiblir Effectivement aussi Et tomber aussi Dans le sommeil Et alors Même l'ennemi Qui peut venir Il peut même surprendre Mais c'est lui Qui veille sur Israël Et c'est lui qui ne dorme Il ne sommeille ni ne dort C'est ces dieux là Qui veille sur chacun de nous Parfois nous pouvons être distraits Sur le chemin où nous marchons Et ne même pas réaliser effectivement Comment les choses peuvent se passer Déjà Dans la journée La Bible dit Il ne sommeille ni ne dort Dans la journée Il veille sur nous Et même quand nous sommes endormis Dont notre état d'esprit Effectivement Est laissé libre Où les démons peuvent arriver A pouvoir sévir et agir Comme ils le veulent C'est comme cela effectivement Parce que Quand quelqu'un dort C'est comme quelqu'un qui est mort Donc c'est simplement Ton état spirituel maintenant Qui fonctionne Et voilà Que pendant même Que tu dors Sans savoir comment pouvoir Te combattre Effectivement Le Seigneur veille sur toi Et le Seigneur Même dans ton sommeil Il dit L'éternel est au nombre A ta main droite Pendant le jour Le soleil ne te fera pas point Ni la lune Pendant la nuit L'éternel te gardera De tout mal Il gardera ton âme L'éternel gardera Ton départ Et ton arrivée Dès maintenant Et à jamais Ça veut dire que Nous qui sommes à lui De tout notre cœur Qui nous confions à lui Dont il est Suiville Notre seule espérance Et qu'en dehors de lui Il n'y a personne d'autre Nous devons être rassurés Nous devons être rassurés Que le Seigneur Notre Dieu Veille Que ce soit Que nous puissions partir Ou que nous puissions revenir Dieu est toujours celui Qui garde notre départ Et aussi notre arrivée Nous devons être vraiment Certains de cela Parce que Quand nous partons quelque part Nous ne sommes pas sûrs Si réellement Nous pouvons revenir Mais là le Seigneur Nous garantit aussi Qu'il garde notre départ Et notre arrivée Lorsque nous remettons Ces choses entre ses mains Cela est le point Que nous puissions avoir aussi La certitude Et l'assurance Je lève mes yeux Vers les montagnes D'où me viendra le secours Nous ne devons pas être inquiets Nous devons avoir l'assurance Que nous avons toujours Un secours Qui est toujours présent Dans le temps De la détresse Effectivement Notre Seigneur Et notre Dieu Qui ne se lasse pas De pardonner Qui ne sommeille Ni ne doit Mais il est un bonheur Pour nous Et puis il nous dit Que lorsque tu obéiras A la voie de l'éternel Ton Dieu Ta corbé Ta hu Seront béni Donc nous avons réellement Ces dieux Qui aiment bénir Ces dieux Qui aiment protéger Ces dieux Qui aussi Qui pourvoient Je crois que Chacun de nous tous En tant que Fils et filles de Dieu Nous avons vraiment Les témoignages Dans notre vie Qui montrent Qu'effectivement Que le dieux Que nous avons C'est vraiment le dieux Qui a conduit aussi Abraham Et c'est ce dieux Qui a pourvu Et qui pourvoit aussi Pour tous nos besoins Jusqu'aujourd'hui Aussi longtemps Que nous vivons Que nous marchons avec lui Jamais il ne nous abandonnera Vous savez Et c'est vrai Nous réalisons Que nous sommes dans le temps Comme nous l'avons eu A pouvoir le lire Aussi le dimanche Je pense Nous avons lu cela Dans le livre Tissanonicien C'est pour que nous puissions Réaliser Que le Seigneur Que nous servons Il n'est pas comme Les dieux De ce monde Effectivement Qui Vous savez Les hommes ont des dieux Souvenez-vous Lorsque Élie a demandé A Kab Effectivement De rassembler Les peuples d'Israël Et aussi Les prophètes de Baal Et d'Astarte Effectivement Qui étaient au nombre De 800 Parce qu'il y avait 400 400 800 800 Et lui était le seul Qui était donc Le prophète de l'éternel Alors lorsqu'il leur a demandé De pouvoir invoquer Leur dieux Parce que Ils servaient Baal Et qu'ils avaient Effectivement Si les prêtres Et les prophètes Effectivement De Baal Les dieux qu'ils servaient Et tout le peuple S'était donc Accroché à ce Baal Ils ont dit Bon Invoquez ces dieux là Que vous servez Effectivement Baal Effectivement Et bien Si les dieux Qui les répondent Donc par le feu Alors Nous croirons en lui Et vous avez remarqué Qu'ils ont commencé A invoquer ce dieux Ils ont commencé A pouvoir Crier Baal Répondre Effectivement Et puis Et lui qui dit Mais peut-être Qu'il dort Si vous criez Très fort Il va se réveiller Et puis il va Vous répondez Mais criez très fort Peut-être qu'il dort Peut-être qu'il est parti En voyage Il est absent Et que Lorsqu'il entendra Vos cris Il pourra revenir Effectivement Et comme vous l'avez Remarqué Dans les scènes Écritures Ils ont crié Ils ont prophétisé Ils se sont lacérés Ils n'eus Ni voix Ni signe D'attention Effectivement Donc Les dieux Des sédations Effectivement Que les nations Prient Parce qu'ils continuent A pouvoir Le prier Jusqu'à aujourd'hui Et ils n'ont pas D'oreilles En fait Ils ne peuvent pas Entendre Ils n'ont pas Des yeux Parce qu'ils ne peuvent Pas voir C'est vrai On les a mis Des yeux Parce qu'on a fait Des statues Effectivement Mais ces yeux Là qu'ils ont Ce n'est simplement Des yeux Des statues Vous savez je me souviens Je ne sais pas où j'étais Dans quel pays Je pense Oui c'était En Asie Où j'étais A Myanmar Dans le contré Vous savez comme ce sont Des contrés bouddhistes Effectivement Et ainsi de suite Alors Je lisais les scènes Parce que c'était Des bouddhistes Et pour leur montrer Effectivement La différence Entre ces dieux Seigneur nous avait Conduit effectivement De pouvoir lire Dans le livre Des Haïts Mais c'est merveilleux De voir que Dans la Bible Effectivement Le Seigneur A vraiment Pourvu Pour toute la parole Dans toutes les circonstances Mais je bénis Dieu Parce que Je réalise aussi Là l'importance Qu'avait Que l'apôtre Paul Pour venir à tes côtés En lui disant Il dit Prêche seulement La parole de Dieu Insiste en toute occasion Favorable ou non favorable Reprend La parole de Dieu A vraiment la puissance C'est une Une richesse extraordinaire Alors Je leur disais Regardez comment Parce que Nous savons que les gens Veillent adorer Parce que bon Ils adorent effectivement Parce qu'ils se disent Que nous Nous avons Au-dedans de nous Il y a cette soif De pouvoir adorer Dieu Alors je leur ai posé la question Et leur montré Effectivement aussi Les caractéristiques Effectivement D'un Dieu D'une certaine manière Parce que je ne vais pas Tendre le détail maintenant Mais je leur ai dit Mais écoutez Ce qui est extraordinaire Effectivement Dans le monde Effectivement Il y a quand même Un Dieu qui a parlé Et c'est Dieu A eu à pouvoir Montrer effectivement D'une manière claire et précise Qu'il avait raison Parce que tout ce Qu'il y a eu à pouvoir dire Demontrant effectivement L'origine de la création Sans l'ombre d'un doute C'est vérifiable Mais les autres Les livres que vous lisez Effectivement Les gens ont tâtonné En fait Il n'y a rien de certain C'est simplement De probabilité Qu'ils ont eu Mais le Dieu De ces livres Qu'on appelle la Bible Il est vraiment Le Dieu véritable Si vous voulez connaître L'origine effectivement Des plantes Des arbres Effectivement Il vous l'a montré Alors je dis Mais l'origine même De l'homme Effectivement Il l'a montré Il nous a montré Effectivement Pourquoi il a crié l'homme Alors je lisais l'écriture J'ai dit Mais ça c'est merveilleux De voir que Dans les scènes d'écriture Là Dieu dit Faisons donc l'homme En notre image Et selon notre rassemblance Effectivement Et puis il ajoute En disant Mais je disais Mais écoutez Mais qu'il Que cet homme là Domine 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 surtout Alors Sur quoi il devait dominer Effectivement Il devait dominer Surtout de la création Parce que Dieu avait créé Il avait dominé Surtout La création Je voudrais quand même lire Puis je reviens dans l'écriture Nous allons lire une écrite Tout de suite Effectivement Dans Genèse chapitre 1 Juste simplement Pour qu'on puisse voir cela Genèse chapitre 1 Et c'est cela Oui Genèse chapitre 1 Le verset 25 Il nous dit Voilà Puis Dieu dit Faisons donc l'homme Verset 26 pardon Faisons donc l'homme A notre image Selon notre ressemblance Et qui domine Sur le poisson De la mer Sur les oiseaux du ciel Sur le bétail Sur toute la terre Et sur tous les reptiles Qui rampent sur la terre Alors on nous dit bien Que cet homme a été créé Pour dominer Sur toute la terre Donc avoir la domination Donc sur tout ce que Dieu Avait créé L'homme devait donc Avoir la domination C'est pour cela d'ailleurs Que nous entendons Quand le Seigneur Mais Seigneur Vous savez le Seigneur Vous savez le Seigneur Nous a montré Beaucoup de choses Effectivement Qui témoignent effectivement De son autorité De sa puissance Effectivement aussi Alors Il dit Il dit Il dit Mais voilà Que l'homme Devait dominer Sur toute chose Sur toute la terre Donc la terre Lui était donc Soumise Ce que la Bible dit C'est qu'il domine Qu'il domine Donc s'il domine C'est qu'il est le chef Donc les arbres Les pierres Et tout ce qu'il y a Alors je dis Mais alors Il y a quelque chose Qui quand même Qui doit nous faire réfléchir Moi l'homme J'ai été créé Pour dominer Sur les arbres Sur les animaux Sur le bois Donc tout a été créé Pour moi effectivement Aussi pour que Je puisse avoir la domination Et en gérer Donc c'est moi Qui suis le maître J'ai dit à l'arbre Des racines Toi maintenant là-bas L'arbre doit obéir Tout doit obéir Mais voilà que maintenant Nous Nous avons pris la pierre Comme le tronc d'un arbre On l'a taillé Effectivement On lui a donné une forme D'un homme On l'a mis là Moi je devais dominer Sur les arbres Maintenant je m'incline Sur l'arbre Que moi je devais dominer On a fabriqué La pierre J'ai pas la pierre J'étais Maintenant je commence Ah mon dieu La pierre L'arbre que moi J'ai été créé pour dominer Je l'ai fait Maintenant je deviens Mon dieu à moi Quelle bassesse Quelle bassesse Quelle bassesse Effectivement Toi qui es dieu Parce que pour l'arbre Tu es dieu Parce que si dieu T'a créé Et tu l'as dominé Sur l'arbre Parce que tu deviens dieu En fait L'homme Est un dieu Sur la terre Comme l'on l'a dit Donc maintenant toi Tu prends ta divinité Tu la donnes Maintenant à qui Effectivement A un arbre A une pierre C'est pour ça qu'on a des bouddhas Les bouddhas c'est quoi C'est une pierre Que vous avez Fabriqué effectivement Vous l'avez mis là dessus Maintenant Vous vous inclinez sur une pierre Vous transportez la pierre Effectivement C'est pour voir Effectivement Que l'homme Ne réfléchit pas En réalité Donc Dieu notre Seigneur Nous a condé Nos grâces Extraordinières Pour que Nous puissions avoir La connaissance exacte En fait Que nous évoluons Nous avançions De la bonne manière Effectivement C'est pour ça que La société s'est éteint Dans le monde Dans lequel nous sommes Un fils de Dieu Rien ne peut avoir Une domination sur lui Et on nous fait bien Comprendre effectivement Aussi parce que Le péché Avait la domination Sur l'homme C'est comme cela Ce que la Bible Nous fait comprendre Effectivement Oui c'est comme cela Mais maintenant Effectivement Qu'est-ce qui s'est passé Ce que nous réalisons C'est là que les gens Quand ils ont Notre Paul Pardon Ils ne comprenaient pas Tellement très bien L'apôtre Paul Et cet homme Il s'y a eu à pouvoir Demontrer Une chose tout à fait Partuellement Excellemment Merveilleuse Il dit que Nous ne sommes plus Sous la loi Parce que La force du péché C'est la loi Il dit que nous ne sommes plus Sous la loi Mais nous sommes sous la grâce Donc nous sommes maintenant Au déçu maintenant De ces choses Effectivement Donc nous avons C'est pour ça que Là maintenant Si les gens sont spirituels Ils pourront comprendre Effectivement Pourquoi dit-il cela Effectivement aussi Parce que maintenant Nous sommes nés de Dieu Puisque la Bible nous fait comprendre Que nous sommes fils de Dieu Si nous sommes fils de Dieu Vous le connaissez non ? Quiconque n'est de Dieu Ne pratique pas le péché Vous connaissez cela non ? Donc il ne pêche point C'est pour ça qu'on dit Qu'il ne pêche point Donc effectivement Il devient Effectivement Dans une position Tout à fait différente Donc nous réalisons que Nous avons un privilège De pouvoir avoir La grâce de Dieu D'être éclairé Enfin que Nous ne puissions pas Être des gens Qui ne s'est pas Éclairé Est-ce que Est-ce que C'est pour ça que La prédication de la parole De Dieu Qui nous est donnée Par le Saint-Esprit Est vraiment D'une importance Capitale C'est pour ça que Même dans les Saintes Écritures On est sur le point Comment 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 Quoi-en-t-il Parce que Pour être sauvé Il faut croire Et comment Quoi-en-t-il S'il n'y a personne Qui prêche Comment Comment Quoi-en-t-il Les prédicateurs Si ils ne sont pas Envoyés Donc Nous comprenons Que Nous en tant qu'enfants De Dieu Nous devons Veiller Sur ce que Nous Nous entendons Effectivement C'est la raison Pour laquelle Dans le livre Des Hebreux Au chapitre 2 Verset 1 Que nous pouvons lire Ici Hebreux Chapitre 2 Hebreux Au chapitre 2 C'est ça Voilà C'est ça Oui C'est ça Dans le chapitre De Dieu Des Hebreux Et nous Lisons Le verset 1 Oui Nous pouvons Donc nous lever Pour lire cela Hebreux Chapitre 2 Verset 1 On nous dit C'est pourquoi Nous devons D'autant plus Nous Attacher Aux choses Que nous avons Entendues De peur Que nous ne soyons Emportés Loin d'elles Je pense Je pense Je pense Dans la même Version Que vous Je voudrais Juste lire Aussi Avec vous Ici Dans la même Version Que nous avez Effectivement Dans le livre Des Hebreux Au chapitre 2 Et le verset 1 Il nous dit C'est ça Chapitre 2 Verset 1 Il nous dit C'est pourquoi Nous devons D'autant plus Attacher Aux choses Que nous avons Entendues De peur Que nous soyons Emportés Loin d'elles Amen Notre Père Céleste Notre Dieu Nous voulons Vraiment Te dire encore Merci Pour les privilèges Et la grâce De pouvoir Savoir que tu es présent Merci vraiment Père Pour tout l'amour Tu es toujours présent Monseigneur Et tu es vraiment Fidé à ta parole Malgré nos faiblesses Malgré nos manquements Tu nous pardonnes Mon roi Et tu viens Prendre le contrôle Pour que nous En tant que ton peuple Nous puissions Toujours être éclairés Père Que pour nous Te donner Mon bénéme Patry Vissant En retour Pour cet amour A notre endroit Seigneur Que tu nous pardonnes Patry Vissant Dieu Que tu nous aides Viens encore De nous éclairer Encore ce soir Et sois béni Et sois exalté Je te demande Cette grâce Au nom Sainte Jésus Christ Amen Vous pouvez vous asseoir Donc Disons que c'est C'est vraiment Quelque chose De très important Pour nous Alors que Les autres Personnes Ne réalisent pas Effectivement L'importance De choses Qui sont en rapport Avec Dieu Ils sont beaucoup plus Attirés vers Les dogmes Effectivement Parce que L'homme Veut toujours Avoir quelque chose Qui lui semble Effectivement A sa façon De concevoir Les choses Qui lui semble Juste Ce n'est pas Ce qui me paraît Moi juste Qui serait La chose Que Dieu Approuverait Effectivement Parce qu'on Parce qu'on pense Que notre façon De pouvoir Arriver A pouvoir Voir les choses Correspondrait Effectivement Aussi A ce que C'est Dieu C'est pour ça Que vous entendrez Beaucoup de gens Qui disent Je n'ai jamais Volé Je n'ai jamais Fait du mal A qui que ce soit Je n'ai jamais Commis Quoi que ce soit Des mauvais Donc je sais Que quand je vais Quand même mourir J'irai quand même Dans un endroit Qui est bon Parce que Je suis un homme Bon Je suis une femme Qui est bonne Jamais Je n'ai fait Ce que les autres Faut Je ne bois jamais Je ne fais rien De mal Effectivement Mais je sais Que quand je vais Peut-être mourir Je crois que S'il y a un bon Dieu Quelque part C'est bon Dieu Me mettra dans un endroit Où il y a de bon Alors Ça c'est la conception Des hommes La façon dont L'homme A pouvoir concevoir Et aussi A apprécier les choses Effectivement Selon son propre jugement D'une certaine manière Ou d'une autre Mais Nous comprenons que Cette façon De pouvoir penser Effectivement Il a dit lui-même Le Seigneur dit Mais vos pensées Ne sont pas mes pensées On peut avoir Des bonnes pensées On peut avoir Des bonnes façons De pouvoir faire les choses Mais il faut que nous Fassions toujours Très attention Mais ne dites pas Que c'est des dieux Alors que ce n'est pas Des dieux Effectivement On doit toujours S'attendre à ce que Dieu lui-même Nous montre la chose Juste à pouvoir faire De quelle manière Il le veut Vous avez compris Comment est-ce possible Mais regardez très bien Comme disons La personne a dit Que je n'ai jamais fait du mal J'ai toujours été bon Effectivement Si je meurs Je vais au ciel Mais ce n'est pas La façon de voir de Dieu C'est la façon de voir De l'homme Prenons l'exemple Qu'est-ce qui s'est passé Dieu a apprécié Ces sentiments Ce sentiment qu'il avait Parce qu'il était bon Il était gentil Il n'a pas voulu Que les choses de Dieu Puissent se casser Non Quand il a mis sa main Le Dieu du ciel L'a frappé de mort S'il a été frappé Comme ça C'est parce qu'il était En dehors De la volonté De Dieu Mais pourtant Il avait des sentiments Comme vous et moi Moi je pense Moi je sais Dieu n'a pas besoin De ce que moi je pense Ou c'est ce que Moi j'estime être Juste effectivement C'est cela les choses Que nous devons toujours Arriver à pouvoir En fait ça Il faut être un fils de Dieu Pour comprendre cela Parce qu'on a tendance Parfois à vouloir Imposer à Dieu Parce que c'est ceci Donc moi je pense Que puisque moi J'ai fait comme ça Alors toi tu dois faire Pour moi comme ça Dieu ne doit se faire rien En fait c'est lui Qui peut nous faire comprendre Ce qui est bon Ce qui est mauvais Ce qui est juste Ce qui est faux C'est lui Et vous savez Dans les scènes d'Écriture C'était quand même Très surprenant Cet exemple Qu'on donne si souvent De nous donner quand même A réfléchir effectivement Pour que nous comprenions Effectivement ces choses Quand Lorsqu'il a eu A pouvoir Parler à Pierre Qui était donc là Au-dessus Qui attendait la nourriture Effectivement Et qui lui a montré La nappe Qui descendait effectivement Dessus avec tous les animaux Effectivement Parce que Je me rappelle cela Puisqu'hier Avec le Femme de Guyana Il me posait ces genres De questions Effectivement Avec tous ces animaux Aussi Vous savez Qu'on ne pouvait pas manger Effectivement Les quadripèdes Effectivement cela Et qui était interdit Dans les scènes d'Écriture Que Dieu avait dit Non, non, non Vous le mangez Vous le tuyez Effectivement Et le majeur Je ne veux pas vous tenir Donc il fait descendre cela Pour qu'il y ait à Pierre Effectivement Il dit Mais tu es manges Voyez vous Dans l'Ancien Testament Il avait dit Non, ça il ne faut pas manger Si tu manges cela Tu es tuyé Maintenant Je ne veux pas te tenir Effectivement C'est les dieux qui l'a dit Et pour que nous comprenions Effectivement Que celui qui nous montre Que ça c'est mauvais Ce n'est pas moi Ni ma conscience C'est lui Donc Dieu Me fait voir Effectivement Même moi Si moi Je me dis Ça, ça, ça Je me dis Mais si lui Il dit que ça C'est ce que je veux Pour lui Ça devient la chose C'est la chose qu'il faut faire Alors Il dit effectivement Lève-toi Tu es manges De manière claire Pierre dit Mais Seigneur Depuis que je suis né Tu le sais bien Jamais une chose pareille N'est entrée en moi Parce que c'est interdit C'est écrit C'est interdit Il dit Mais ce que moi Maintenant J'ai déclaré comme pur Hier c'était impur C'était souillé Mais maintenant Je déclare que Cette chose qui était impur Maintenant Ça devient pur Qu'est-ce que toi Tu vas lui dire Non Dieu Tu t'étais trompé Mais c'est moi Qui dis ce qui est bon Et ce qui est mauvais Donc maintenant J'ai dit que ça Ce qui était impur Ça devient pur Puisque je l'ai dit Maintenant Alors accepte-le Comme un temps Pur maintenant Donc nous devons Nous devons Vous savez Nous avons beaucoup À apprendre davantage De notre Dieu C'est pour ça que Il dit même Verset donc Chapitre 2 Verset 10 C'est pourquoi Nous devons d'autant plus Nous attacher Aux choses Que nous avons entendues De qui avez-vous Entendu ces choses C'est le problème Et quelles sont Les choses Que vous avez entendues Ce ne sont pas Les choses Qui viennent de vous Nous avons eu l'occasion De pouvoir une fois Lire dans les scènes Les écritures Effectivement Je pense Dans 1 Corinthien Au chapitre 2 Où cet homme L'apôtre Paul Exprimait Chose merveilleusement En parlant Effectivement Des rapports Avec l'homme Spirituel Effectivement Et l'homme Charnel Où il nous faisait Comprendre Nous pouvons les lire Effectivement Dans 1 Corinthien Au chapitre 2 Je pense 1 Corinthien chapitre 2 Cet homme de Dieu Effectivement Montre Et là Il nous montre Effectivement La crainte Et le respect Qu'on doit Et c'est tout C'est pour ça Que le Seigneur A toujours donné Cette image Entre L'époux Et l'époux C'est-à-dire Christ Et l'Église Pour montrer La soumission Dans tout le moins Détail Il dit Que la femme Soit soumise A ce mari En toutes choses Comme au Seigneur C'est-à-dire Une soumission Quand on parle Soumission C'est le respect L'écoute L'obéissance De pouvoir Réellement faire Ce que le maître Me dit De pouvoir faire Même si je ne comprends pas Je n'ai pas discuté Avec lui Je le fais Vous savez Je vais lire cela Vous savez C'est quelque chose Qui était frappant Je l'ai lisé aussi Aujourd'hui C'est aujourd'hui Ou la nuit Je ne sais pas quelle heure Vous vous souvenez Dans les livres De Matthieu Notre Seigneur Il donne une parabole Effectivement Du semeur Qui a sémé Sa bonne sémence Il a sémé La bonne sémence Dans son champ Après avoir sémé La bonne sémence Dans son champ La nuit Évidemment Pendant que Les gens dormaient Toujours la nuit Les gens Ils étaient d'abord Sémés De la bonne sémence Il n'y avait pas Une mauvaise sémence Parce que Quand il a sémé Dans son champ Parce qu'il ne va pas Sémé n'importe où Vous comprenez non ? Il a sémé La sémence Dans la terre Qui avait été déjà Bien travaillée Est-ce que vous comprenez ? Moi je me dis Donc Il a sémé C'est pour ça Qu'il faut toujours Bien écouter la parole De Dieu Et vraiment se soumettre A la parole Il a sémé Sa sémence Effectivement Dans le champ Donc Comme la sémence C'est tombée Dans le champ Et bien Quand ils sont Partis de dormir Effectivement Dans la nuit Effectivement L'ennemi L'ennemi Donc l'ennemi Bien Est venu Il a sémé Donc des livrets Et puis Qu'est-ce qui s'est passé ? Et bien Lorsqu'il y a eu Donc la pousse C'est vraiment Et la bonne sémence A pousser Et aussi Livret aussi A pousser Parce que vous savez Que quand vous avez Bien travaillé la terre Tout mauvais air Va pousser là-dedans Parce que si vous mettez La sémence De mauvais air Ça va pousser aussi Parce que C'est que La sémence demande Un endroit qui est bien travaillé Non Ces deux ont poussé Je crois que vous devez Qu'on ait fait cette parabole Et puis ce qui est très surprenant C'est que Lorsque ça a poussé Les serviteurs du maître Ont regardé effectivement Et dit Oh maître 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 Tu avais sémé La bonne sémence Dans ton champ D'où vient que maintenant Quand on voit la pousse On voit qu'il y a donc Des livrets D'où vient l'ivret Il dit Mais en fait L'ennemi a sémé Pendant Donc Parce que quand ils ont eu A parler ça Ils avaient quand même Vu la différence Entre la bonne sémence Et l'ivret C'est pour ça qu'ils se disent Mais Veux-tu que nous allions l'arracher Regardez très bien ça Cette réponse est tellement surprenante Parce que On voit que ça c'est C'est le blé Parce qu'il parlait de blé Et puis ça c'est de l'ivret Et puis il dit Et ils lui ont dit Maître Veux-tu que nous allions l'arracher Parce que Vous voyez que nous arrachons Donc Livret Nous arrachons Livret C'est le bon sens Le bon sens de l'être humain Normal Et le papa dit Mais puisque ça c'est la bonne sémence Ça c'est l'ivret Ça va créer des problèmes Dans mon champ Donc enlèvons donc l'ivret Et alors Quand toute attente Le maître dit Non Non Pourquoi non Il dit Il dit N'arrachez pas l'ivret Il dit Mais puisqu'on l'avoue Seigneur Il dit Mais n'arrachez pas l'ivret Ce que vous n'avez pas vu Vous C'est que Livret en poussant Les racines Se sont Entremêlées En dessous Ça vous n'avez pas vu C'est la pièce de l'ennemi Mais ça vous n'avez pas vu Effectivement Maintenant parce que l'ennemi Attends quoi Mais que vous agissez Selon votre pensée Bien sûr que oui Bien sûr que oui C'est cela que Vous allez tout détruire Bien sûr que oui Quand vous allez faire comme ça Alors Il est content Parce que son objectif C'est quoi C'est que la bonne sémence N'existe pas C'est pour ça qu'il a fait ses pièces Vous savez Nous devons vraiment Apprendre davantage Du Seigneur Notre Dieu Autrement Frères et soeurs Nous pensons Avancer avec notre propre justice En pensant que Nous avons à la justice des dieux C'est vrai cela Parce que la manière de faire des dieux Est toujours différente A notre pensée A notre conception Oui Il est toujours surprenant Il n'est pas comme Les hommes On va pouvoir les dessiner Il est carré comme ça Donc c'est comme ça Les deux minutes plus Non 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 Il surprend beaucoup Et bien sûr que oui Alors Vous savez Le racine Que L'ivraire a poussé Ces racines là Ont descendu Plus bas Ce sont donc Entraînés Mais vous savez Le Seigneur a une sagesse De pouvoir faire les choses Quand nous lisons Ces choses de Dieu On doit bien faire attention Et comprendre Effectivement Vous avez remarqué Un frère de ça Il dit Laissez croître Il faut laisser croître Je crois qu'un homme Avec une conception Que nous avons Il peut dire Mais ce monsieur Ici il a un problème Il a un problème De connaissance C'est pas possible Que nous voyons Livrer Et il dit Nous devons laisser croître Mais ça va créer Des complications Toi tu ne peux pas En recevoir Dieu C'est vrai Que Dieu te bénisse Mais il ne comprend pas Mais ça va avoir De problème Effectivement Quand on a prédé Mais lui C'est ce qu'il dit C'est comme quand il a conduit Les enfants d'Israël Vers Avec Moïse Qui le suivait Fidèlement Il a conduit devant La mer rouge Vous pouvez dire Que Dieu a un problème C'est pas possible La stratégie ça marche pas Je crois que tout enfant D'Israël Qui était sorti Il dit Mais ici Nous avons affaire A quelqu'un Qui ne sait pas Comment conduire les gens Mais Dieu savait Ce qu'il faisait Il connaissait son plan Que ta pensée Ni ma pensée Ne pouvait jamais connaître Mais lui Parce que pour nous On trouvait Mais c'est pas possible Humainement parlant Comment on peut arriver A pouvoir On conduirait les gens Dans des petits chemins Bois En évitant des eaux Effectivement Mais pas devant la mer Et puis Avec les combats Que nous avons Débat la mer Comment on va aider les gens C'est ça la pensée de l'homme Vos pensées ne sont pas Les pensées Et vos voix ne sont pas Donc Dieu lui savait Que là A cet endroit là C'était le point final Le point final Ok mais Pour ceux qui ont fait Souffrir son peuple Ah oui Et aussi Que pour son peuple Il avait déjà tracé un chemin Que le peuple ne voyait pas Mais que lui voyait Parce que dans cette eau là Il avait déjà un chemin L'a tracé Pour que ce peuple Puisse arriver à pouvoir Marcher Il n'avait pas dit Que j'allais vous tuer Dans des déserts Non Il prend soin de vous Et il conduisait Effectivement cela Donc nous comprenons Qu'il savait une chose Il savait une chose Que quand il parlait Effectivement Vous savez frères et soeurs Il y a une chose Qui était aussi Différente Effectivement Que vous pouvez comprendre Et c'est surtout La manière dont Dieu fait Il a dit dans le psaume Chapitre 1 Je crois que Vous vous souvenez encore Le psaume chapitre 1 Regardez bien Nous allons le lire Rapidement avec vous Et puis nous reviendrons Psaume chapitre 1 Il nous dit Quelque chose ici Voilà Psaume 1 Il dit Heureux donc l'homme Qui ne marche pas Selon le conseil De méchant Qui ne s'arrête pas Sur la voie des pêcheurs Et qui ne s'assit pas En compagnie des moqueurs Mais Qui trouve donc son plaisir Dans la loi De l'éternel Et qui la médite Donc jour et nuit Maintenant écoutez très bien Il dit Il est comme un arbre Planté près d'un courant d'eau Qui donne son fruit En sa saison Et dont le feuillage Ne s'efflétrit point Et tout ce qu'il fait Le réussit Pour quelle raison Que effectivement Que le feuillage De cet arbre là Ne s'efflétrit point Pour quelle raison en fait Parce que La Bible l'a dit C'est pas moi qui l'ai dit Mais il dit Il est comme un arbre Effectivement Il dit ici Il est donc comme un arbre Planté près d'un courant d'eau Près d'un courant d'eau Qu'est-ce que cela veut dire Effectivement C'est-à-dire que Cet arbre là Ses racines Parce que Les racines d'un arbre Cherchent toujours Profondément quelque part Où il y a quelque chose de fait C'est-à-dire de l'eau Si vous allez dans des pays Étrangers Effectivement Il y a des spectacles Tout à fait extraordinaires Vous verrez qu'un arbre Qui est plus ou moins là En-dessus Sur une petite colline Comme ça Et qu'il y a une rivière Quelque part là-bas Un peu blanc Vous voyez voir Les racines ont commencé A faire du chemin Du chemin Oui Du chemin Du chemin Jusqu'à ce qu'il puisse Se plonger là Donc on voit l'arbre Qui est là-bas au-dessus Mais les racines ont fait Des distances kilométrées Jusqu'au bout là-dedans Pour puiser de l'eau Effectivement Pour rafraîchir là Oui c'est vrai C'est vrai Ce sont des spectacles On a fait étonnant Il faut pouvoir vous montrer Étonnant de voir Comment les racines Peuvent faire un travail Alors La bonne Le Seigneur savait une chose Mon frère Et bien ça Parce qu'il savait Comme il disait Effectivement Que si on arrache Les racines Avec Les racines De livrets Qui sont Entremêlées Ils sont mêlées Avec Les racines Effectivement De la bonne Semence En arrachant Donc la mauvaise Semence Que vous pensez Faire du bon travail Parce que votre Déjà me dit Mais vous arrachiez Aussi en même temps Ce que vous voulez Préserver Donc ce que vous voulez Préserver Vous le détruisez Aussi en même temps Parce que vous êtes tombé Dans les pièces De l'ennemi Parce que l'ennemi Il savait Il pensait effectivement Qu'en faisant comme ça Il calcule en fait Sur l'homme En faisant comme ça L'homme va réagir Comme ceci Parce que Il a l'expérience Avec l'homme Comment il va réagir Même aujourd'hui Si vous savez Sur le marché ici Des humains Que nous sommes Avec des commerçants Qu'ils sont Ils font ce qu'on appelle L'étude du marché En fait Pour inventer un produit Même si vous n'aimez pas Ce produit Ils vont tout faire Pour que vous puissiez L'aimer Ça veut dire que Vous n'en avez même pas besoin Mais à la télévision Tout le temps Publiciser le même produit Partout vous passez Sur le mur Sur les affiches Effectivement Tu tournes les yeux Toujours le même produit Tu dors les mêmes produits Donc partout Où vous dormez Dans votre subconscient Vous avez ces produits Finalement Vous finirez par Aimer les produits Que vous n'avez pas besoin C'est des bien produits Consommables Pour vous Parce qu'en fait Il faut simplement Travailler avec La conscience Et l'habitude des hommes L'homme a toujours des habitudes Donc effectivement Il connait Comment Quand je passe C'est ceci Comment l'homme Va réagir C'est comme cela C'est comme cela Qu'on étudie Effectivement Le comportement Des hommes Effectivement Il y a ce qu'on appelle Département de comportement Des humains Effectivement Pour voir comment Ils vont faire Quand on fait ça Ils vont réagir comme ça Alors on agit comme ça Pour qu'on fasse comme ça Effectivement Ainsi donc Donc nous comprenons Effectivement que Quand il a parlé de cela Il savait Que l'ennemi Attendait Qu'on agisse comme ça Qu'on arrache Donc l'ivraie Parce que c'est la réaction Propre d'un homme C'est pour cela Que nous avons besoin De pouvoir Vraiment Mourir en nous-mêmes Pour que Non plus Notre pensée Notre façon De pouvoir Faire les choses Ne puisse plus avoir Le dessus Parce que Comme l'apôtre On ne dit Mais ce n'est plus moi Qui vit Mais c'est Christ Qui vit en moi Alors nous comprenons Effectivement Pourquoi aussi Le Seigneur Veut que Nous puissions avoir Les pensées Non pas nos pensées Mais que la pensée De Christ En nous Effectivement Pour que Nous puissions avoir Nous devons d'autant plus Nous attacher Aux choses que nous avons Entendues Et puis nous devons Nous poser la question De savoir Quelles sont donc Les choses que Nous avons entendues Et puis on se pose La question De qui Avons-nous Entendu Ces choses-là Parce qu'il dit Mais de peur D'être éloigné Je pense à cela Effectivement Dans le livre de Zébreu Au chapitre 2 De peur D'être éloigné C'est important Mon frère et ma soeur Ce que nous Nous entendons De peur Effectivement D'être éloigné Loin d'elle Effectivement Vous vous souvenez Vous vous souvenez Quand le Seigneur Notre Dieu Avait fait la promesse Il dit Il est avantageux Pour vous Que je m'en aille Il est vraiment Que Dieu te bénisse Il est vraiment Avantageux Pour que je m'en aille Parce que si je ne m'en veux pas Le consolateur Ne viendra pas Mais quand il vous viendra Il vous rappelera Les choses que je vous ai donc dites Effectivement Parce que c'est absolument Important Parce qu'il a pris Mais ils ont Ils ont gardé la parole Que tu m'as donnée Je l'ai donnée Effectivement Mais il vous rappellera Toutes choses Effectivement C'est important Que nous puissions avoir En mémoire Les choses que le Seigneur Notre Dieu Nous a dites Et si nous allons un peu plus loin C'est ce que l'apôtre Paul Pôtre Pierre Par exemple Disait effectivement Que Je voulais donc Vous ne soyez pas ignorants Juste dans 2 Pierre chapitre 3 Je pense à cela Rapidement 2 Pierre chapitre 3 2 Pierre chapitre 3 Je pense que c'est cela Et il nous dit Si si Il dit Voici déjà bien aimé La seconde lettre Que je vous écris Dans l'une Et dans l'autre Je cherche à éveiller Par désavétissement Votre saine intelligence Saine intelligence Vous comprenez cela En fait que vous vous souveniez De choses annoncées d'avance Par les saints prophètes Et du commandement Du Seigneur et Sauveur Enseigné par les apôtres Ainsi les sujets Que vous puissiez vous souvenir Vous rappeler Ces choses qui sont nécessaires Et importantes effectivement Pour vous Et qui doivent aussi Vous garder effectivement La question de pouvoir savoir Quelles sont les choses Que nous avons entendues Je pense aussi Que dans le livre De 1 Jean Je pense au chapitre Chapitre 2 Chapitre 2 Je pense à cela 1 Jean 1 Jean Donc après 2 Pierre 3 Vous avez Le premier chapitre de Jean Que ce que nous avons Vraiment entendu Vraiment entendu C'est ça le problème C'est ça effectivement Là où se trouve Le problème Pour que nous puissions Parce que Il dit C'est tellement si important Ce que vous avez entendu Parce qu'il dit Si ce que vous avez entendu Le commencement Demeure en vous Vous demeurerez aussi Dans le fils Et dans le père Et la promesse Qu'il nous a faite C'est bien La vie est éternelle Vous direz Mais frère Comment est-ce qu'il peut Encore nous rappeler Parce qu'il dit Bien parce qu'il y a Une bonne raison Écoutez bien Parce qu'il dit ici Verset 26 Il dit Mais je vous ai écrit Cette chose Au sujet de ceux Qui vous égarent Donc si On vous égare C'est parce que Quelqu'un part Vous n'avez pas Réalement une position Sur base de choses Que vous avez entendues Ce qui veut dire En fait qu'il n'y a rien Vous n'avez rien Mais regardez très bien D'abord pour vous Comprendre C'est pour ça C'est important Souvenez-vous Frères de Sœur Dans le livre D'Apocalypse Chapitre 2 Je pense effectivement Après que le Seigneur A parlé à Jean Et puis chapitre 2 Qu'est-ce qu'il dit Effectivement Apocalypse Chapitre 2 Regardez très bien Nous tournons seulement Quelques pages Évidemment cela Il dit ceci Verset 1 Il dit Écris donc A l'ange De l'église de Fès Voici ce que dit Celui qui tient Le sept étoiles Dans sa main droite Celui qui marche Au milieu de cette chandelier d'or Il dit quoi Je connais tes oeuvres Ton travail Et ta persévence Par la suite Qu'est-ce qu'il dit Je sais que tu ne peux supporter Le méchant Vous entendez cela Et puis il dit Que tu as éprouvé Ceux qui se disent apôtres Et qu'ils ne le sont pas Et que tu les as trouvés Menteurs Tu les as éprouvés Mais pour éprouver Il faut avoir la chose Par laquelle Tu l'as éprouvé Sur quelle base Je ne veux pas savoir Celui-ci est un faux Celui-ci est un vrai C'est parce qu'il faut que Au départ J'ai reçu quelque chose D'abord Qui me montre Que ce qui est vrai C'est ça Comment peux-tu reconnaître Un faux billet De 100 euros Par rapport au vrai billet De 100 euros C'est parce que Dès le départ J'avais d'abord touché Les billets de 100 euros Le vrai Le vrai J'ai eu à pouvoir A l'utiliser A avoir à ma poche Effectivement Je l'ai tâté Dans tous les coins Mais ça c'est le vrai Et quand le faux est venu J'ai vu directement Que ça c'est faux C'est un rapport avec quoi ? Un rapport avec le vrai Que j'avais Parce que je n'avais pas le vrai Comment tu peux comparer Le vrai avec le faux Il faut d'abord avoir Quand même Le vrai Pour me dire Quand ceci vient C'est faux Mais tu les as éprouvés Tu les as éprouvés avec quoi ? Il faut que tu aies quelque chose Sur lequel tu l'as prouvé Voyez-vous Ce n'est pas quelqu'un Qui embrasse tout de moi Alléluia Non, non, non Je crois que c'est dans le livre Des gens toujours Si nous pouvons nous retourner A cela Dans un genre Un genre Je pense Nous y étions Mais juste Après deux pierres Je pense Dans un genre Il dit ça Un genre au chapitre 4 Il nous dit Verset 1 Bien-aimé N'ajoutez pas foi A tout esprit Mais Éprouver les esprits Pour savoir S'ils sont des dieux Il faut qu'on puisse éprouver Comment veux-tu éprouver Si tu embrasses Tous les esprits Qui viennent Pour toi Tous ceux qui sortent Tous ceux qui viennent C'est ça Effectivement Mais quand tu n'as pas Une position Ce qui veut dire Effectivement Qu'il n'y a rien Au-dedans de toi Il faut avoir une position Avoir quelque chose A laquelle tu t'es accroché Il dit ça Ça ne vient pas de moi Mais Dieu nous l'a révélé Ce que l'apôtre Paul a dit Dans 1 Corinthiens au chapitre 2 Il nous fait comprendre cela Puisque nous retournons Nous l'avons cité Maintenant nous y retournons Par sa grâce Nous lisons cela 1 Corinthiens au chapitre 2 Nous lisons cela Pardon je suis romain 1 Corinthiens au chapitre 2 Il nous dit ceci Voilà 1 Corinthiens au chapitre Pour moi frère Lorsque je suis allé chez vous Ce n'est pas Verset 1 Ce n'est pas Avec une supérité de langage Ou de sagesse Que je suis allé Vous annoncer Le témoignage de Dieu Car je n'ai pas eu La pensée de savoir Parmi vous autre chose Que Jésus Christ Et Jésus Christ crucifié Moi-même J'étais auprès de vous Dans un état Des faiblesses Et des craintes Et d'un grand tremblement Et ma parole Et ma prédication Ne reposaient pas Sur le discours persuasif Effectivement De la sagesse Mais sur une démonstration D'esprit Et de puissance Afin que votre foi Fût fondée Non sur la sagesse des hommes Mais sur la puissance De Dieu Cependant C'est une sagesse Que nous prêchons Parmi les parfaits Sagesse qui n'est pas De ces siècles Ni des chefs de ces siècles Qui vont être anéantis Nous prêchons La sagesse de Dieu Mystérieuse et cachée Que Dieu Avant le siècle Avait destinée Pour notre gloire Sagesse Qu'aucun des chefs De ces siècles Il n'a connu Car si il est connu Il n'aurait pas crucifié Le Seigneur de gloire Mais Comme il est écrit Ce sont des choses Qui l'œil n'a point vue Qui l'oreille n'a point entendue Et qui ne sont point montées Au cœur de l'homme Des choses que Dieu A préparées Pour ceux Qui l'aiment Dieu nous a révélées Donc par l'esprit Donc nous comprenons Mais oui C'est ce que le Seigneur a dit Je te loue Seigneur du ciel de la terre C'est que tu as caché ces choses Aux sages et intelligents Tu as donc révélé aux enfants Qu'est-ce que le Seigneur T'a révélé ? Et c'est là que Ceux que vous avez entendu Vous l'avez entendu de qui ? Vous l'avez entendu de qui ? C'est pour ça que Cet homme de Dieu Pouvait insister en disant L'évangile que je vous ai annoncé Par lesquels vous avez Par lesquels vous avez percevés Petit mot de l'homme Pour autant que vous l'avez entendu Dans les termes Dans lesquels je vous l'ai annoncé Autrement Vous J'aurais cru donc en vain Je vous ai aussi annoncé Comme je l'ai reçu N'est-ce pas vrai ? Mais je l'ai reçu de qui ? J'ai reçu du Seigneur Encore un tiens J'ai reçu du Seigneur Ce que je vous ai enseigné Donc nous sommes sur un fondement véritable Nous savons qu'effectivement Là Même si un an du ciel Il a dit lui-même Dieu soit béni Il dit Quand bien même un an descendrait du ciel Annoncé notre évangile Que moi Paul Je vous ai annoncé Que cet homme Que cet ange-là Soit vraiment maudit Parce qu'il savait Où il s'est tenu Ce qu'il a entendu Il dit L'évangile que je vous ai annoncé Ne vient pas d'hommes Je ne l'ai pas reçu d'hommes Non C'est par la révélation Mon frère Et ma soeur Voilà pourquoi Il nous est nécessaire Non pas de tâtonner De pouvoir chercher Toujours comme nous l'avons entendu Je pense qu'il y a Quelques jours de cela Ici je pense effectivement Où il était question Je crois que c'était l'epsaume Que nous avait été dit Ce que j'ai désir ardemment C'est d'habiter dans la maison Dans ta maison C'est mon désir le plus ardent C'est notre précieux frère Qui l'avait lu Vous vous souvenez effectivement On a pu comprendre effectivement Il y a désir et désir J'espère que vous avez saisi cela Effectivement aussi Parce que son désir à lui Qui était ardent Par rapport à tout le désir Qu'on peut avoir C'était simplement D'habiter dans la maison De l'éternel D'avoir des choses Qui concernent avec Dieu Donc nous revenons effectivement Où l'apôtre Paul Le fait comprendre effectivement Que l'évangile Que je vous ai annoncé Ne vient pas de l'homme Mais je l'ai reçu Par révélation Donc c'est pour ça Qu'il était tellement sûr De ce qu'il avait Parce que la révélation Cimente la personne Et la parole qu'il avait Effectivement Il savait que Même si un ange Venait aujourd'hui M'enseigner en disant Avec des étoiles Qui sont secouées Effectivement Des démonstrations De ceci et cela Il m'a dit De pouvoir quitter A cette parole là Je lui dis Il dit mais s'il vient Vraiment contre moi Parce qu'il est contraire à ceci Mais qu'il soit donc Maudit donc Anathème C'est la position Que chacun De nous Doit réellement avoir C'est pour ça Que vous avez entendu Effectivement Dans un genre Je crois que c'était Oui c'était un genre Un genre Un Il disait Ce que nous avons entendu Ce qui était au commencement Ce que nous avons entendu Ce que nous avons entendu Et puis il ajoute Ce que nous avons vu Dans les yeux Et ce que nos mains Ont touché Concernant La parole de lui Ces personnes là Vous ne pouvez jamais Le faire dévier Ni à gauche Ni à droite Ils connaissaient Leur position C'est pour ça que Quand on les a impressionnés Par les Sanhedrin Et tout ce jour Ce juge qui était assis Il dit mais Il dit mais Il dit mais Je dis en vous même Devez-vous nous vous obéir Ou plutôt obéir à Dieu Nous devons plutôt Obéir à Dieu Pein nous importe Mais nous savons Où nous en sommes Avec Dieu Parce que nous sommes témoins Et c'est dit Nous allons attester Établir Établir juste des vivants Qui concroient en lui Donc mon Seigneur Il dit Monsieur Pein pour ce que vous voulez Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure Effectivement Il n'y a sous le ciel Aucun autre nom Qui a été donné parmi les hommes Par lesquels De mettre sauvés Donc il y a quelque chose Effectivement Que nous sommes censés Pouvoir avoir Nous Nous jouons trop Nous sommes trop Frolates Effectivement A gauche et à droite Effectivement Nous laissons trop Nos émotions Nos sentiments Pas en dessus Mélangeons Pensons que Nos sentiments Nos réactions Sont vraiment des dieux En fait Ça n'a absolument Rien à voir Nous devons Être simplement Certains Que Seigneur Là où je me positionne La manière dont moi je crois C'est vraiment conforme A ta volonté à toi Autrement C'est pour ça que Dieu A fait un test à Abraham Parce qu'il voulait voir Effectivement Si Abraham L'aimait vraiment Parce que Être à ce point là Non 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 Il doit y avoir quelque chose Qui s'est passé entre toi et Dieu Il te demande Ton enfant Pour que depuis Le sacrifier Et toi tu viens A la montagne Tu dis à tes serviteurs Vous vous restez C'est écrit comme ça Vous vous restez ici Moi et l'enfant Nous monterons Pour aller adorer Moi et l'enfant Nous reviendrons Que Dieu bénisse cet homme Amen C'est pour ça que Quand il est monté Dieu l'observait Il a pris Et les petits J'aime ces moments là Les fils regardent Il dit Père Il dit Oui mon fils Il dit Mais voici le couteau papa Voici le feu Effectivement Mais où est-on L'agneau pour les sacrifices Un papa comme moi Je crois que je perdrai Le contrôle Mais lui non Mais lui non mon frère Non 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 Il savait Il savait ce que Dieu lui avait dit C'est pour ça que Il faut que toi et moi Vous qui écoutez aussi Que vous et moi Nous puissions avoir Quelque chose Sur lequel Dieu nous a Confirmé dans notre vie Il dit Mais même si la mort venait Je n'ai pas d'inquiétude Parce que j'ai essayé Ce que Dieu a dit Ce qu'il a dit Je connais La puissance De la parole de Dieu C'est pour ça Notre maître Est un modèle parfait Il a dit Détruisez cet temple Je le bâtirai en trois jours Confiance dans qui ? Pas en lui-même Non messieurs Confiance dans la parole Nous l'avons entendu Dieu n'a confiance Qui est dans sa propre parole Pas dans un homme Mais dans sa propre parole C'est pour ça que Quand il a dit Il a vu la parole Qui a été faite chère Il n'a jamais parlé comme cela Ce jour là Il a parlé Oui messieurs Oui madame Il a dit Voici donc Voici donc Mon fils Il a dit J'ai voulu Habiter avec toute la grève Effectivement Mais bien sûr que oui Bien sûr que oui Là Il était sûr et certain Que ça ne pouvait pas faillir du tout À jamais Non messieurs Non messieurs Dieu n'a confiance Dans sa parole C'est pour ça que Les saintes écrétions Nous conduisent Nous Pour que nous puissions réaliser Ce que cela veut dire Être un fils de Dieu Une fille de Dieu Pourquoi Dieu Ainsi sur ce point en fait Que nous puissions naître de lui En fait Il n'a confiance Qui est dans sa parole Vous comprenez maintenant Pourquoi Dieu aime l'Église Pourquoi Dieu aime l'Épouse Parce que l'Épouse Est 100% la parole de Dieu Parce que Oui Je dis bien 100% la parole de Dieu Parce que Si Christ notre Seigneur Est la tête qui est la parole Le corps doit être aussi La parole de Dieu C'est pour ça C'est pour ça que Vous entendez souvent Que le pouce Ne faillira jamais On ne peut pas faillir Parce que La parole ne faillira jamais Elle doit accomplir Ce que la Bible dit Oui messieurs Oui madame Je sais que ça choque les gens Mais c'est vrai À Ève Était 100% Adam Voilà pourquoi Nous devons Nous avons été ramenés Pour que nous puissions croire Vous vous croyez toujours À vos histoires À vos sentiments Vous ne serez jamais Des fils et des filles de Dieu Des non oui Mais pas dans La puissance de la parole de Dieu Vous ne les serez pas Parce que Vous êtes encore toujours Dans vos émotions Toujours charnelles C'est ci et cela Mais Dieu veut vous déprimer C'est cela Mais vous ne voulez pas Vous réservez toujours Effectivement Oui Dieu veut déprimer De tes pensées De ce que tu es C'est pour ça que Comme nous l'avons entendu Effectivement C'est choquant Vous êtes assis Regardez très bien Je parle Je sais que Beaucoup de monde Est en connexion Et vous comprenez bien Que Quand le Seigneur Lui-même Qui avait dit Que ceci c'est souillé Tu touches là C'est fini pour toi Le même Dieu Il vient dire Que ceci Je viens de le déclarer Maintenant C'était souillé Maintenant c'est pur Mange-le C'est choquant Tu dis Ah non Dans mon bon sens Je ne peux pas Parce que C'est comme ça Que les juifs Ont raté Effectivement Ce que les Seigneurs Avent de leur Messie Ils étaient tellement Laissés dans les traditions Oui il a dit Oui il a dit Oui il a dit Parce que Oui il a dit Oui mais Dieu N'est pas un Dieu Qu'on met dans une bouteille S'il vous plaît Dieu est un Dieu Qui est rempli Tout l'espace Et puis Il est l'auteur De sa parole S'il dit ça Vous savez Vous devez savoir Que déjà Toutes ces choses Qui doivent arriver C'est parce qu'en fait Les gens ne connaissent pas Dieu En fait Tout Dieu l'avait déjà Écrit et annoncé Dans les scènes d'écriture Bien sûr Qu'est-ce que vous entendez Dans la Bible Et quand vous regardez D'un frère C'est possible C'est parce que Vous ne connaissez pas Dieu Il ne fait rien Sans sa parole Dans les scènes Ils avaient dit Mais au temps De la grâce Qu'est-ce que je faisais Au temps de la grâce Je te secourais Donc il y aura Le temps de la grâce Ce que vous avez dit Que vous avez dit grâce Au jour du salut Donc ce que nous comprenons Donc ce qu'on comprenne Effectivement Ces choses-là Dieu l'avait déjà vue De loin Il avait annoncé D'avance Mais en fait Les gens peuvent lire Mais ne voient pas Donc C'est en fait C'est caché Mais c'est Dieu Qui ouvre les yeux Pour que nous puissions voir Quand nous disons Mais c'est pas possible Mais c'est possible C'est parce que toi Tu as fermé Dieu C'est dans la bouteille Que tu as Mais laisse-les Dans sa largesse Dans sa façon Tu serais surpris Et étonné De voir que Dieu En fait Il faut comprendre Effectivement Que nous sommes des hommes Lui il est Dieu De notre façon De concevoir les choses Ce n'est pas la même chose Que c'est Dieu Effectivement Dans sa façon De pouvoir faire les choses Il est différent Donc nous Devons revenir Donc nous comprenons Donc effectivement Qu'il est absolument nécessaire Que nous puissions Nous aligner davantage Sur les choses Qu'on puisse savoir Qu'est-ce que Nous avons entendu Qu'est-ce que Nous gardons En nous Parce que Qu'il y ait une nouvelle révélation Qui sort aujourd'hui Comme par exemple J'ai un exemple Qui est dans l'ancien Les tonnerres sont révélés Hier tu ne croyais pas Mais les tonnerres sont révélés Effectivement J'ai mes plos Vers les tonnerres révélés Ce qui veut dire Qu'il y a un problème De la personne Il n'y a pas de stabilité La personne n'a rien Réçu de Dieu Effectivement Ou tu as réçu Ou tu n'as pas réçu Parce que quand tu as réçu Quelque chose Et vous savez Si la chose Que tu as réçu Et parce que Tu aimes Dieu Et qu'il est au-dedans De toi Effectivement Ça t'enracine Effectivement Tu sais Quand la lumière Est quelque part Et que tu l'as vraiment Reçu de tout ton cœur Effectivement Lorsque les ténèbres reviennent Tu vois quand même Que ça c'est les ténèbres Mais si tu n'as pas la lumière Surtout en toi Les ténèbres Comment veux-tu voir les ténèbres Parce que tu es en ténèbres C'est pour ça C'est pour ça que Tout ce qui vient Tu avales Mais Dieu est venu Pour t'éclairer Parce qu'il y a un fils de Dieu Une fille de Dieu Le peuple dans la ténèbre Toujours dans la lumière Monsieur Parce que Il est un fils de Dieu Condué et éclairé Donc comme nous le disions Je dis que Ça choquait effectivement Oui si la tête qui est l'époux Qui est Christ notre Seigneur Est la parole divine de Dieu Alors que serait donc Le corps de Christ Si ce n'est la parole de Dieu Il n'y a pas deux paroles de Dieu Il n'y en a qu'une seule parole de Dieu Qui est Christ lui Mais c'est pour ça qu'on parle effectivement Quand on parle d'époux On parle du corps de Christ Parce qu'il ne peut pas y avoir Deux paroles Une seule parole Donc Christ Est la parole de Dieu Donc nous Étant dans ce corps là Nous retournons effectivement Dans notre C'est pour ça que L'épouse doit être Elle doit être magnifique Il faut qu'on voit Que la différence Sur cette terre Il y avait vraiment Des fils Et des filles Des dieux Pas dans l'essence Dans l'imaginaire de Maudon Dans l'essence exact Il est vrai Comme on a pu voir Qu'il y a eu des apôtres Des véritables salamitants de Dieu Qui ont servi Dieu Mais des vrais hommes de Dieu Et bien on le voit aussi Et on doit voir cela Parce que maintenant Tout est un peu comme Mélangé Mais bien que Ça semble mélangé Il y a toujours Une différence Dieu continue à parler A son peuple Vous savez pour quelle raison Oui le temps avance aussi Mais parce qu'il est écrit Dans les scènes d'écriture Que lève-toi Et sois éclairé Car ta lumière Arrive Pas la lumière des autres Mais ta lumière À toi Et si nous lisons Effectivement clairement Nous voyons qu'effectivement Il s'agit de ce peuple Pour qui le Seigneur Lui-même C'est réservé En fait C'est pour cela Qu'il a tourné Le regard vers les nations Pas pour les nations Mais pour un peuple Parmi les nations Alors il tient à son peuple Parce que C'est son peuple C'est sa propriété Effectivement Et c'est pour cela Que dans ce peuple Il y a des choses Déjà que nous trouvons Que Dieu avait déjà Parce qu'il dit Mais tous ceux Qu'il a connus d'avance Il a aussi prédestiné Tu ne peux pas manquer Le Saint-Esprit Parce qu'il a été aussi Envoyé pour toi Donc tu as été prédestiné Pour l'avoir Parce que c'est pour toi C'est celui-là Qui fait de toi Ce que tu es censé Pouvoir être Un fils de Dieu Donc un divin Comme sa divine puissance Nous a aujourd'hui N'est-ce pas vrai ? De Pierre Au chapitre 1 Enfin que nous devenions Participants donc A la nature divine C'est-à-dire que Tout ce qui est nécessaire Pour que nous soyons divins Divins Dieu nous l'a déjà accordé Parce qu'il a dit que Tous ceux qui l'ont Collu d'avance Ils ont aussi prédestiné A être semblables A l'image de son fils A ce qu'il a Prédestiné Ce qu'il a prédestiné Il a aussi Il les a appelés Il les a appelés Il les a aussi Justifiés 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 Ce qui veut dire que Les diables Ils peuvent faire tout ce qu'il veut En te pointant du doigt Qu'il a fait Qu'il a fait Qu'il a fait Quelle grâce C'est pour ça que Quand nous voyons cela Tu n'auras même pas le goût du péché Parce que Quand tu regardes ce que Dieu a fait pour toi Et ce que tu es devenu Tu ne peux que vivre Dis Seigneur Rends-moi sain Sanctifie-moi encore davantage Pourvoie pour moi encore davantage Parce que je te veux Parce que Ces désirs de Dieu C'est pourquoi le péché Ne peut jamais avoir Sur un fils de Dieu Le domino sur d'autres choses Et puis c'est ce qu'il a aussi Il les a aussi glorifiés Et puis la Bible dit Mais qui diront-nous donc A l'égard de ces choses Si Dieu est pour nous Qui sera donc Contre nous C'est pour ça que nous devons Plutôt Aimer le Seigneur De tout notre cœur Et le supplier Pour qu'il se révèle encore davantage En nous Pour que nous connaissions Sa profonde volonté Notre désir Ce n'est pas de faire Ma volonté à moi Ce que je vais faire Sa volonté Je vais mourir Pour que lui Ma volonté à moi Qu'est-ce qu'elle a de meilleur Elle n'aboutira absolument à rien Tout ce que nous désirons Sont tout à fait Vous savez Ce sont des choses Qui sont limitées Dans le temps Mais si nous D'accouchons Et que nous comprenons Ce que Dieu Attende de nous Effectivement Évidemment Nous désirons Nous désirons les choses Effectivement Parce qu'il dit Nous tous Qui sommes morts Avec Christ Nous devons Nous affectionner N'est-ce pas Alors regardez l'affection Ce n'est pas moi Qui dit ce décrit Nous devons nous affectionner Aux choses d'en haut Donc Je m'affectionne Aux choses d'en haut Et lui Il s'occupe De moi Pour les choses d'en bas Non il connaît Il connaît Que nous avons besoin Du pain tous les jours C'est-à-dire Donner notre pain quotidien Quand nous prions Nous disons cela Non notre pain quotidien Et plus moi Je m'affectionne Aux choses d'en haut Et bien lui Il me donne C'est pour ça Qu'il écrit Il me dit Fais de l'internet Tes délices Donc je m'affectionne Aux choses du Dieu Qu'est-ce qu'il va faire Il va te donner C'est que ton cœur Tessire Parce qu'il prend Il aime bien Il sait que tu aimes Mais tes désirs Il ne doit pas être égoïste Effectivement Pensez à moi A moi A moi A moi Non quand on est à Christ On ne pense plus A moi A moi A moi On pense à lui A lui Si je pense à lui A lui Alors je pense aussi A l'autre C'est comme cela Qu'un fils de Dieu Est conduit Effectivement Cette manière Donc nous Nous soupirons Comme il a dit Effectivement Soyez donc parfaits Comme votre Père Céleste Est parfait Ce n'est pas historique Mais c'est une réalité Effectivement Qui doit avoir Effectivement Une place Dans les enfants de Dieu Qu'est-ce que vous avez entendu Qu'est-ce que vous avez entendu Nous devons D'autant plus Nous attacher Aux choses que nous avons entendues Mais il faut les entendre Mon frère Si vous êtes dans l'église Effectivement Vous êtes toujours distrait Et on parle effectivement Toujours rapidement Pour aller faire vos projets Vos projets resteront En fait l'ennemi Viendra et vous secourera Il vous travaillera Et comme le monde Aujourd'hui Il est un émoi Les gens ne savent plus Tellement très bien Où ils vont Nous l'avons entendu dimanche Ça ne sert à rien De pouvoir être troublé D'ailleurs je viens d'entendre Que mon frère M'a envoyé un message Qui vient en fait d'Israël Bon ça je vérifie Parce que je l'ai lu effectivement Eh bien Les juifs Les israéliens Ont trouvé un vaccin Un vaccin contre le Le virus Les enfants d'Abraham Ont trouvé Il sera disponible Dans 90 jours Je pense Eh oui 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 Là-bas ils l'ont annoncé Effectivement Je pense que ça Ça a calmé la température Du monde Mais nous l'avons entendu Nos dimanches Mais on a lu la nouvelle Aujourd'hui Nous voyons que Nous ne devons pas Nous inquiéter de cette chose là Ce qui est important pour nous C'est ce que le Seigneur Notre Dieu Nous a dit Pour notre temps Vous êtes des fils de Dieu Et sur la terre Vous êtes des dieux en fait Et pour clôturer En fait pour Encore lire Pour que vous puissiez comprendre Ce que notre Dieu Nous fait comprendre Nous donnons à Matthieu Et puis nous prions ensemble Matthieu Chapitre 24 Nous avons lu hier Que vous puissiez réaliser Ce qu'il en est En fait Que toujours Vous soyez en paix Avec notre Dieu Et que vous lui fassiez confiance Alors je pense que je pense que c'est Matthieu Matthieu 24 Matthieu 24 Puis nous allons prier ensemble Matthieu 24 Voilà Voilà Il nous dit ici Au verset Quand nous avons lu Excusez-vous Par une compassion Trinifiée C'est cette dimanche Effectivement Et puis Le verset 36 Il dit Matthieu 24 Il dit Mais pour ce qui est Du jour Et de l'heure Personne ne le sait Ni les anges des cieux Ni le fils Mais le père seul Maintenant écoutez bien Comment il est tellement Divin Et sage Mais vraiment Je l'aime parce que Il nous a dit Il nous a dit Mais ici Il y a plus que Salomon Ah non Frères et sœurs Nous devons aimer Ses sauveurs Mais vraiment C'est une grâce De pouvoir réellement L'avoir aussi Tous les jours Et quand nous Nous retrouvons aussi Je le remercie vraiment C'est un privilège Ce que nous avons Ecoutez bien Il dit C'est pour que vous Et moi Vous compreniez Les éléments Que Dieu nous a donnés Effectivement Pour que Quand nous regardons Cela dit Seigneur Jésus Ça ne peut pas manquer Qu'est-ce qu'il nous dit Il dit Ce qui arriva Du temps de Noé Arrivera de même À l'avènement Du fils de l'homme Vous avez entendu cela Et puis il continue En disant Car dans le jour Qui précédèrent Les déluges Les hommes étaient en panique Qu'est-ce qu'ils faisaient Les hommes Voilà Manger et buver Se marier Et marier leurs enfants Jusqu'au jour Où Noé entra Où c'est Voilà Ils étaient occupés À leurs affaires Ils n'avaient pas peur Non C'était pas Au ciel Il devient Non messieurs Il va pleuvoir Non messieurs C'était tellement tranquille Quand les hommes diront Paix et sûreté Maintenant nous continuons encore Regardez très bien Il dit ceci Verset 39 Là c'est tellement C'est tellement très frappant Il connaît bien Il dit Verset 39 Il dit Et ils ne se doutèrent De rien Jusqu'à ce que Le délige vienne Et les emporte tous Il en sera de même À l'avenement Du fils de l'homme C'est pour ça C'est pour ça que Vous devez simplement Vous être tranquille Mais surtout Vous focaliser Sur ce que Le Seigneur Notre Dieu Nous a dit Effectivement Et ce que Le Saint-Esprit Continue à pouvoir Nous parler C'est le temps Nous devons vraiment Prêter Nous devons prêter attention Et surtout Quand nous avons l'occasion Le prouillon que Dieu nous donne Cette occasion Que nous revenions encore Comme au jour d'autrefois Quand notre précieux frère L'avait chanté Ce jour-là J'avais des larmes Et mon cœur était tellement serré Ce jour-là Je n'oublierai pas J'étais là Puis je me retenais Parce que comme Il me disait Mais qu'il n'y a rien C'est que Sans son nom Qu'il avait chanté Ce jour-là Vous n'avez rien compris Mais moi ça me parlait Et je prie que Dieu nous aide Qu'on puisse retrouver encore Quand on pouvait voir La chorale chanter Nos jeunes sœurs étaient là Se rejoignant les seigneurs Et puis nos frères et sœurs Ensemble effectivement Nous vivrons ça Mais nous devons comprendre Que maintenant Nous devons plutôt Prêter attention Être encore beaucoup plus sérieux Pas dans ce que les gens disent Mais dans les choses Qui concernent Dieu Nous devons nous retrouver Maintenant dans ces choses-là Prendre conscience Que ce que notre Dieu dit Est vrai L'ennemi peut secouer Mais la parole de Dieu Ne pourra jamais changer Il s'est douté de rien Jusqu'à ce qu'il est déluge Alors n'oubliez pas cela Que Dieu nous aide Que Dieu nous soutienne Nous allons prier Nous allons nous lever Pour remercier notre Dieu Et je demanderai aussi À mon grand tout à l'heure S'il peut prier aussi Pour nous Que nous serons dans la prière Pour notre précieux frère Bernard Que Dieu le bénisse Il tient aussi des réunions Comme nous Qui le soutiennent Effectivement Mais il passe aussi Par un moment assez difficile Nous voulons que le Seigneur Notre Dieu Le soutienne Et toute sa famille entière Notre Père Et notre Dieu Nous voulons te dire merci Nous voulons glorifier ton Saint Nom Pour ceux que toi Tu es pour nous Benham et Père du Vissant Et la grâce que nous avons De pouvoir t'avoir Réalisé que jusqu'aujourd'hui Encore mon Père Que pourrais-je te donner mon Roi Malgré mes manquements Malgré nos faiblesses Père Saint Oh Dieu Tu es le Dieu Qui agit encore aujourd'hui Qui nous montre la voie Juste à pouvoir suivre Père Mais c'est le temps Où tu travailles nos cœurs Tu nous ramènes encore davantage A vivre ta parole A la sanctification De l'amour Père Ce peuple est un peuple Qui t'appartient mon Roi Oh tu as dit Père du Vissant Que nul ne puisse Ne toucher benham et Père Saint Parce que celui qui le touche Te touche aussi Père Je prie pour que tu le protèges Nous prions aussi Père Saint Oh Dieu Pour tous ceux qui sont Atteints de cette maladie Père Saint Oh Dieu C'est le virus Partout Les médecins qui travaillent Dans différents endroits Nous prions pour eux Seigneur Pour qu'ils soient tous protégés Nous prions aussi Pour les policiers Qui travaillent Nous prions aussi Père Saint Pour bénéficier Les hommes Père Saint Oh Dieu Pour que le pays Soit aussi bien Père Saint Partout On a pas pu Encore aider Les êtres humains Parce que tu es un diaire De compassion Et d'amour Tu es capable De voir stopper Ce virus Père Saint Dieu Tu es réellement le roi Merci pour ce que tu fais Merci pour ta lumière Père Saint Garde ton père Père Saint Qu'il soit protégé Oh Dieu Tu gardes notre départ Et aussi notre arrivée Père Saint Sauf arriver à cet endroit Père Saint Nous te remercions Pour ceux qui sont aussi En connexion Dans leur maison Dans chaque lieu Dans chaque endroit Père Saint Qu'ils ne puissent pas Perdre la foi Père Saint Mais qu'il y ait La foi dans ta parole A toi Parce que Ce que tu as dit Est toujours vrai Mon béné Père Saint Ton peuple gardé Ton peuple protégé Ton peuple soutenu Mon béné Père Saint Dieu Pas de la voix Entendu Celui qui veste Sous-titre Les soignies Les soignies Les soignies Les soignies Toi l'éternel Qui veste Sommeil Par mon béné Père Saint Dieu Sois béni encore Pour ta protection Mon sovereign Père Saint Dieu Que ton nom soit béni Merci pour ta parole Merci pour le chant Merci encore Pour l'épsom Merci encore Pour tout Père Nous pensons A tous nos précieux Frères Notre frère Frères Rosario Tous ceux qui sont à toi Père Mon frère Mon Dieu Mon frère Que ton nom soit béni Père Saint Père Dieu Tu es Dieu Mon frère Seigneur Je pense à tous Mes précieux Frères Que ton nom soit béni Pour ce que tu fais Seigneur Garde tes servités Là où ils sont Oh Dieu Tu vois ces délisiers De leur cœur Les temps On va se retrouver Ensemble Pour te prier Père Je pense à mon béné Mes soins Chacun d'eux Benne Père Dieu A ma soin De la réveille Seigneur Chacun des enfants Père Ton peuple Nous te remercions Pour ce que toi tu es Ce que tu fais Encore Père Sois béni Et sois glorifié Père Oh Dieu Nous pensons à tous Nos frères C'est vrai Il nous manque Beaucoup Père Te soupions De voir nous permettre Père Oh Dieu Souviens-toi Père De mon frère Qui me conduit Seigneur Nous te remercions Pour tout ce que tu fais Sois béni Et sois glorifié Père Car nous t'avons ainsi Pris Pour mes frères et soeurs Qui travaillent Dans ta maison À ta Père Qui préparent Qui sont là Seigneur Chacun des pays Qui sont tellement Préciaux Je nous rends compte Comme nous avons tellement La grâce D'avoir des frères et soeurs Comme ceux la Père Sois béni Et glorifié Quand nous t'avons ainsi Prié Au nom de Seigneur Christ Amen Que le Seigneur Vous bénisse tous Et qu'il vous fortifie Nous sommes heureux D'avoir été aussi Ce soir Rassemblés En son nom Que Dieu te bénisse Ne crains point croissent le monde Ne crains point croissent le monde Toutes choses sont possibles A celui qui croit Régard à ton sauveur Il est toujours vainqueur Toutes choses sont possibles A celui qui croit Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada